Chers jeunes, nous sommes dans l'attente de la Pentecôte, jour où nous nous retrouverons tous ensemble à la messe pour recevoir le don de l'Esprit-Saint. Mais que faire d'ici là ? Regardons ce que font les disciples, ils se sont réunis pour prier. De plus, nous avons la grande grâce de pouvoir écouter Jésus lui-même en prière avec son Père. Nous pourrons alors nous poser cette question, moi, mais est-ce que moi je prie ? Comment est-ce que je peux moi aussi prier ? Lorsque Jésus est monté au ciel, il a promis à ses apôtres de leur envoyer très prochainement son Esprit-Saint. Alors, que font-ils pour se préparer à recevoir ce don, ce cadeau du Seigneur ? Il prie, il prie tous les onze apôtres avec Marie et les femmes qui ont suivi Jésus. Ils priaient tous d'un même cœur. Ils sont unis par la prière. Tu peux voir ici la puissance de la prière. Elle unit les hommes et les femmes lorsqu'on prie ensemble. On abandonne nos disputes, nos différends pour se tourner vers le Seigneur qui aime chacun de nous. Comme nous sommes, il nous aime comme nous sommes. C'est donc une très bonne chose de prendre l'habitude de prier ensemble, en famille et entre amis. Mais comment faire pour prier ? Voilà une question que nous pourrions nous poser. Regardons ce que fait Jésus. Il prie très souvent. Il prie tôt le matin et surtout à chaque fois qu'il va prendre une décision importante, comme avant de choisir ses disciples. Mais que dit-il ? Écoutons-le aujourd'hui. Écoutons une partie de sa grande prière, celle qu'il a fait juste avant d'être arrêté. Il commence par demander à son père de le glorifier afin que le monde entier puisse voir sa puissance. Mais fait-il cela pour montrer à tous qu'il est le meilleur ou le plus fort ? Non ! Au contraire ! C'est pour montrer qu'il est vainqueur de la mort et qu'il peut donner à tous les hommes qui le souhaitent la vie éternelle. S'il demande la gloire, c'est pour nous l'offrir. Et cette gloire va d'abord passer par l'humiliation, par la mort sur la croix. Ensuite, Jésus parle tout simplement à son père. Il lui raconte ce qu'il a fait. Il lui parle de sa mission. En gros, il raconte sa vie, comme un enfant raconte à son père ce qu'il a fait de sa journée. Et enfin, il prie pour nous, pour chacun de nous qui désirons le suivre. Et toi, souhaites-tu prier comme Jésus ? As-tu l'habitude de prier ? C'est-à-dire de prendre un temps de rencontre avec le Seigneur, d'entrer en relation avec Lui. Lorsque tu prends ton petit déjeuner, tu as certainement un rituel. Tu prends un bol de ceci, une tartine de cela, un verre de tel jus. Et chaque matin, tu prends habituellement la même chose. Et souvent dans le même ordre. Et pourtant, cela sent jamais t'enlacer. Eh bien, il me semble que c'est un peu la même chose avec la prière. Il faut te demander comment tu veux rencontrer le Seigneur. Alors, tu peux construire un rituel à toi, personnel, qui te convient pour vivre ce moment avec Lui. Et tu pourras le reprendre chaque jour de ta vie. En fait, la question est simple. C'est quel moyen souhaites-tu prendre pour aller à la rencontre du Seigneur ? Chers jeunes, n'ayez pas peur de prier, de prendre un temps pour rencontrer le Christ, pour Lui parler de votre vie, pour écouter ses conseils, pour Lui demander quelque chose. Jésus Lui-même a prié durant sa vie. Il nous invite à le suivre. N'oublie pas qu'Il nous a laissé sa propre prière, le Notre Père. Alors, n'hésite pas à prier chaque jour avec cette prière. Et puis, les apôtres nous montrent l'importance de nous retrouver pour prier, en famille, en communauté. Alors, nous t'attendons dès dimanche prochain dans les différentes églises de notre paroisse pour célébrer ensemble la Pentecôte. Seras-tu là ? Amen. Amen.